bonjour et bienvenue sur passionnément scrap je vous retrouve aujourd'hui comme promis pour un petit haul je vous avais dit lors de la dernière vidéo que j'avais une commande qui devait arriver et que je vous ferai un petit haul une fois ma commande reçue donc je l'ai reçu hier alors comme promis je vais tout vous montrer comme vous pouvez le voir voici ce que j'ai commandé c'est une belle belle commande nous dirons donc voilà je vais essayer de ne pas trop faire bouger la table je suis dehors je profite un peu du soleil pendant que mes enfants jouent dehors donc il peut y avoir un petit peu de bruit mais vous voyez c'est quand même pas voilà c'est table sans le jardin ça bouge évidemment alors pour commencer alors je les reçois hier donc je l'ai bien évidemment j'ai ouvert et regardé mais j'ai tout remis dedans pour vous faire la vidéo alors je vais essayer de vous montrer juste comme ça vous voyez que c'est assez voilà ça fait déjà une belle commande j'espère que je n'aurai pas trop de bruit de voitures ou de tracteurs nous sommes pleines boissons en ce moment alors comme toujours les bulles et donc je vais commencer par les lots le lot magnolia qui se présente par deux le premier set de tampons et le deuxième avec les sentiments en caoutchouc pour les deux évidemment ainsi que les pointons qui vont avec voilà donc le grand pour faire la grande fleur et les autres pour voilà donc déjà je pense que je pense si j'arrive à découler une que la feuille ici peut-être découper à voir j'essaierai et je vous redirai donc voici pour le premier set j'ai les boules qui s'envolent ensuite j'avais craqué sur le set de tampons petit bonheur je trouve ça je trouve juste magnifique j'ai craqué c'est pas dans mes habitudes de faire des choses bébé malgré que j'aime bien donc j'ai craqué voilà pareil ils sont en caoutchouc ensuite j'ai pris le lot à l'aide des marguerites c'est ce que je vous avais mentionné lors de la vidéo précédente je me souvenais avoir pris celle ci les autres je ne me souvenais plus du tout j'ai tellement coché décoché recoché voilà celui ci c'était sûr je le voulais avec donc la perforatrice coordonnée à la petite marguerite et ce set toujours en caoutchouc j'ai pris également la perforatrice je ne l'ai pas enlevé je m'excuse je fais du bruit le feuillage perforatrice feuillage voilà ensuite j'ai craqué pour les encres je vous l'avais dit également en vidéo donc voici le tomette j'espère que vous verrez bien le panpain pan le rose rococo les trois nouvelles couleurs in color dont j'ai craqué les autres ne m'attiraient pas plus que ça donc je ne les ai pas prises ensuite nous allons passer au papier j'ai également pris le lot cartonné in color 2019 2021 avec là par contre les cinq nouvelles couleurs et je me suis repris la collection brillant donc voilà pour les papiers enfin les papiers unis je me suis également pris deux sets j'ai essayé la perforatrice je me suis pris également les deux sets de papier donc essence éternelle qui va avec le set de tampon que j'avais pris la dernière fois nous allons peut-être l'ouvrir ensemble si j'arrive à trouver où je peux passer sans trop vous faire bouger c'est surtout ça voilà alors le premier papier avec le verso qui est juste magnifique le deuxième ça rend vraiment différemment du catalogue là on se rend vraiment compte de la peinture Fema j'étais sceptique au début et puis je me rends compte que les papiers sont vraiment magnifiques le verso il est vert alors j'espère que vous voyez bien ce que je ne peux pas trop vérifier j'ai le soleil dans le nez si je penche la tête ils sont juste superbes vraiment encore mieux que sur le catalogue je n'en reviens pas moi-même j'étais un peu sceptique sur cette collection aussi avec un peu plus clair extérieur enfin sur l'autre côté ceci qui est beau aussi ça fait des épis de blé voilà pour le premier et le deuxième j'ai craqué évidemment sur la balade des oiseaux donc j'avais pris également le set de tampons la dernière fois et donc cette fois-ci les papiers vous devez entendre certainement mon fils je m'excuse le premier qui est tout simplement beau beaucoup plus simple à l'arrière avec les petits pois dans les teintes roses avec celui-ci tous les oiseaux c'est pareil extérieur tout rayé de différentes couleurs toujours deux par deux les papiers les petites clés les plumes très jolies les petites cages à oiseaux des fleurs on dirait un peu des fleurs de cerisier des petites zirondelles je ne sais pas ça ressemble un peu à la forme des zirondelles mais la couleur enfin bon voilà des oiseaux les petits ronds et les derniers voilà comme ceci je ne suis pas habituée à faire des hauls à montrer mes achats donc j'espère avoir été assez clair dans ce que j'ai pu vous montrer donc voilà voilà mes petits achats de ce mois-ci je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à très bientôt pour un prochain tuto